Bonjour à vous, j'ai décidé comme ça que je voulais faire des petites capsules informatives pour aider les jeunes de leur élève, pour aider ceux qui commencent, qui veulent s'adapter aux nouveaux produits du marché, etc. Et puis, étant donné que je suis représentant pour NXS et Moldem, je vais faire les capsules sur tous les produits de la gamme des deux compagnies. Puis, vous allez avoir une vue globale des leurs, comment les monter, les poissons, etc. Là-dessus, je vais débuter avec les NXS. Les fameuses queues, les TL. Je vais vous montrer un échantillon. Ça ici, c'est de la 3 pouces. Des queues, qu'on appelle des Jigs. Ça ici, c'est de la 5 pouces. Et puis, je vais vous montrer, je vais vous montrer avec une vraie queue, comment les différents montages que moi, je préconise, qu'on peut monter puis comment les faire. Tout d'abord, une Jig, en majorité, ça se monte avec une tête de la Jig. La façon est très simple. On prend notre queue, puis on l'insère par le bout. On laisse, rendu au rond ici, on laisse dépasser la maison. Et puis, on l'insère jusqu'au bout. Puis, ça nous donne une Jig. Normalement, on devrait la laisser, vous voyez la différence. Je vous ai laissé, je l'ai laissé comme ça. Comme ça, c'est pas extrêmement bon. Si on laisse un petit peu plus de caoutchouc, ça va nous donner une présentation qui est un peu plus gros. Bien important aussi, la grosseur de la tête. On prend pas une extrême grosse tête pour mettre une queue. Vous voyez, ce montage-là, quand même bien. Plus la tête de Jig grossit, plus la maison grossit, on va changer notre tête. Au lieu de mettre notre Jig de 3 pouces, on va aller mettre une Jig de 5 pouces. Ce qui va donner un montage plus droit, plus réaliste un peu. Ça, c'était pour la tête de Jig. La tête de Jig peut s'adapter à beaucoup, 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 beaucoup de... Vous pouvez l'ajouter à beaucoup de choses. Exemple, un spinner bait. Exemple... Moi, j'ai des petites cuillères. J'ai des cuillères comme ça que j'aime quand même bien. C'est des cuillères flottantes en plastique. On peut lui rajouter ça. Ça donne du volume. Sur les NXS aussi. Sur les cuillères NXS, je vais faire une capsule éventuellement là-dessus. Sur les cuillères NXS, on peut y rajouter... On peut changer notre trépied pour un armeçon simple. On peut y rajouter une queue. Ça va nous donner un beau montage. Comme je vous disais, on peut monter ça en dropshot. Ça, je vais faire une capsule sur le dropshot éventuellement aussi. Alors, pour les curly tail, le plus important, c'est... Dans la gamme NXS, ce qu'on a, on a une... Voyons, une senteur ajoutée. OK? Cette odeur-là est imprégnée d'odeur. De plus, sa queue est très large, ce qui nous donne un maximum de vibration. Même si vous avez une petite tête 1'8 avec une curly tail 3 pouces, joué au défi de la mettre à l'eau, puis de la laisser tomber, puis de la regarder aller, la petite queue va travailler beaucoup. Même si la tête n'est pas trop pesante. Fait que si vous voulez monter... Si vous montez ça derrière un harnais, vous pouvez accrocher ça. Le poids du harnais, quand il va descendre, la queue, vu qu'elle est large et souple, elle va travailler quand même. C'est un leurre passe-partout. C'est pas compliqué. Une curly tail, c'est un leurre passe-partout. Puis, dans la gamme NXS, il y a une valeur ajoutée qui est l'odeur. Puis, la deuxième que moi, que moi, je préconis, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de curly tail, puis les queues larges donnent une... Large et souple. Le matériel est très souple. Ça donne une petite valeur ajoutée. C'est assez efficace. Fait que sur ça, je vous laisse avec ça. Ça, on a parlé, en général, de la curly tail ou de la jig, comme le monde l'appelle. Fait que ça, c'était ma première capsule. Je vous laisse là-dessus. Et puis, on se revoit à la prochaine. Merci. Bye-bye.